shalom shalom fréhé son christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 20 janvier 2023 à sous décrit par le pasteur chris soit yaki lomé et la lecture est offerte à les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est la foi qui conquiert le monde le verset pris de 1 jean 5 verset 4 qui nous dit parce que tout ce qui est né de dieu triomphe du monde la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi alléluia le passé crise et le verset ci dessus dans la version amplifiée classique en anglais dit car tout ce qui est né de dieu est victorieux face au monde et voici la victoire qui conquiert le monde c'est à dire notre foi fin du verset il s'agit de la foi de dieu venant de sa parole éternelle à notre esprit c'est la foi qui conquiert le monde alléluia romaine 12 verset toi nous dit dieu a départi à chacun la mesure de foi alléluia ensuite dans romaine 10 verset 17 il est dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de dieu c'est pourquoi c'est important que vous exposez votre esprit à la parole plus vous entendez ou étudiez la parole plus la foi vous parvient la fois pour dominer le monde avec cette fois vous aurez la domination sur les séquences et la victoire sur le monde et ses systèmes cependant la fois qui ne s'exprime pas ne prévoudra pas vous insprimez votre foi en paroles et en actions car la bible dit que la foi parle alors dominez votre monde avec des paroles pleines de fois vos paroles ont de la force elles ont de l'énergie si quelqu'un vous dit mais cela fait maintenant des jours que je peux vous affirmer la parole et rien n'a changé rappelez vous rappelez le de ce que dit la bible quand les nuages sont pleins depuis ils se répandent sur la terre il a été glace enversé toi continuez d'affirmer la parole dans la foi et d'arroser vos nuages avec les prières alors que vous le faites les nuages spirituels se rempliront de pluies spirituelles et rien ne pourra l'empêcher de se déverser béni soit dieu alléluia alléluia alors je dis pas ça nous parle la foi nous explique que nous avons la foi pour conquérir le monde il a pris le verset de 1 jean 5 verset 4 qui nous dit que tout ce qui est né de dieu priant tout le monde ça veut dire que en tant qu'enfant de dieu on est né déjà victorieux la Bible nous dit qu'on est plus que victoire on va dire que quelle que soit la situation qui vient vers nous elle vient mais on a la victoire c'est-à-dire que dans dans les difficultés on n'est pas paniqué parce qu'on sait que le mot final pour nous c'est la victoire ce n'est pas les pleurs ce n'est pas la panique ce n'est pas fouiller rentrer sinon non c'est juste la victoire sur toutes les situations parce qu'on a reçu l'autorité sur le terme sur le péché sur la mort sur la maladie sur les difficultés de la vie surtout on a reçu le pouvoir et en commun par le nom de jésus donc il nous dit aussi c'est que la victoire qui prions du monde c'est notre foi pourquoi parce que la foi la vie nous parle du combat de la foi le combat de la foi se passe en parole et en action la foi n'est pas juste une croyance comme quoi je crois je crois sans prendre des actions préprenantes sans preuves la foi se démontre et elle s'agumente je veux dire elle s'alimente par nos déclarations nos déclarations doivent rester fermes quelle que soit la difficulté donc il nous explique ici que notre foi est celle qui se bat c'est celle-là qui fait qui prend les choses c'est celle-là qui possède ce qu'elle veut et on a reçu le thème de la foi est un thème qui a été expliqué plusieurs fois bon j'espère que vous allez comprendre mais c'est bon d'expliquer plusieurs fois c'est vrai de pouvoir comprendre mais je veux dire que c'est c'est compris maintenant mais maintenant il faut maintenant l'appliquer sans l'application la compréhension ne reste et reste et reste pas vraiment important voilà et nous on nous dit c'est que chacun de nous chrétiens a reçu la mesure de la foi ça veut dire que lorsqu'on est né de nouveau la foi ce qu'on a entendu pour rentrer dans le corps du christ la parole qu'on a entendu nous on a donné la foi la foi assez une fois jusqu'à ce qu'il faut pour devenir chrétien voilà on appelle la mesure de la foi et lorsqu'on devient chrétien lorsqu'on est dans la foi est-ce qu'on est dans le corps de christ on doit nous mêmes décider de faire grande notre foi alléluia on sait pas quelque chose qu'on va dire ok ça le dieu a fait non non je n'ai pas fait c'est pas de la fois de quelqu'un c'est nous mêmes c'est de la fois pour moi en nous entraînant sur le temps ne s'entraîne pas les difficultés vont nous entraîner et croyez moi se battre avec la fois pendant les difficultés est encore plus difficile que pendant qu'il n'y a pas de difficultés donc c'est mieux de pouvoir se s'entraîner qu'il n'y a pas de difficultés et au cas où les difficultés arrivent vous êtes déjà entraîné donc comment entraîner sa foi c'est juste commencer à quelque chose que vous voulez pour moi parfois vous commencez à chercher des preuves l'habitue que la foi est dit que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas ça veut dire que la ferme assurant ce sont des preuves les preuves sont où ça dans notre esprit dans la parole de dieu un peu partout on connaissait les preuves ensuite on va poser une action qui montre réellement ce qu'on a demandé on a reçu maintenant lorsque tout ça finit on a on a le combat de la foi le combat de la foi est la partie où et que ce soit ce qu'on voit on tient bon dans la parole on tient bon dans nos confessions on tient bon dans nos proclamations l'honneur est que la force est apparemment j'ai été un peu rapide donc il dit que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère une démonstration celle qu'on ne voit pas la ferme assurant c'est quoi on a plusieurs manières d'être d'avoir cette ferme assurant cela en fait c'est les preuves de ce qu'on veut voir si par exemple voulait avoir une voiture rouge là maintenant vous la voyez dans votre esprit c'est la première preuve dans votre imagination vous la voyez c'est la première preuve ensuite maintenant la parole de dieu c'est ce que dieu dit la lucie dieu dit quoi il n'y a pas de versets spécifiques de voitures mais vous pouvez trouver des versets qui parlent d'autres choses comme quoi tout est à moi ok d'accord comme tout est à moi j'ai vu la voiture je la prends maintenant vous voulez voir des preuves vous voulez avoir une confirmation de dieu à des prix lorsque vous priez dieu vous donne une note de victoire vous voyez vous pouvez avoir une joie une paix ou quelque chose c'est une note de victoire et tout c'est pour ces trois choses sont des preuves que vous prenez pour aller maintenant c'est maintenant des décrits vous dit ok d'accord mettons de la voiture maintenant c'est la première partie de la fois après on dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas ça veut dire que vous partez maintenant poser des actions correspondantes pour avoir ce que vous voulez vous partez commencer à chercher la voiture ne peut pas rester à la maison pour dire que non la voiture va venir seule vous partez oser vous partez être audacieux pour aller chercher une voiture ou vous voulez partir la chercher avec les moyens que vous avez même sans moyens parce que vous avez vu donc comment la vous avez vu vous avez décrété c'est à vous vous partez la chercher vous voyez comment la foi est simple et pendant que vous la cherchez vous pouvez avoir beaucoup de non beaucoup de beaucoup on peut se moquer de vous on peut vous tourner en dérisoire on peut vous refuser mais vous dites non je l'ai reçu donc elle est à moi vous confessez vous parlez que cette voiture elle est à moi elle est à moi vous allez que vous remplissez votre vous remplissez votre nuage de déclaration lorsque les nuages seront remplis il va pleuvoir sur vous c'est à dire que vous allez voir la réalisation de ce que vous avez dit dans la foi dans vos paroles de foi vous voyez la foi est très simple voilà le combat de la foi c'est à partir où ne voyait pas ce que vous avez dit mais que votre esprit a déjà vu pourquoi vous avez déjà vu une fois vous avez déjà vu ce que c'est à vous vous continuez vous continuez à déclarer 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 et c'est tout donc ici le passé nous explique que dieu a départi à parfaitement chacun de nous une mesure de la foi avec lesquels est né en christ mais elle doit et doit grandir et la foi vient de ce qu'on entend on a reçu la foi à la manière de dieu n'a pas reçu la foi des hommes non on a reçu la foi divine la foi sainte la foi comme dieu c'est à dire que quoi notre foi elle est créatrice la foi que dieu a pris pour créer le monde entier ce qu'il a pour créer l'univers la terre ce qu'il a pour créer ou c'est le commencement des choses c'est la même fois qu'on a parfois nous est créé et qu'il soit qu'elle n'a jamais vu je répète et crée quelque chose qu'elle n'a jamais vu elle a ce pouvoir de créer quand dieu a créé le ciel de la terre il n'avait jamais créé avant celle là il n'avait jamais vu celle de la terre il a imaginé il a créé et l'avenir il a parlé l'existant c'est ce que nous sommes aussi on il m'a on crée des choses ce qu'on a vu ce qu'on a jamais vu on a ce pouvoir de faire les deux parce qu'on a la foi à la manière de dieu on n'a pas la foi humaine qui doit forcément avoir doit forcément voir ou la foi humaine qui croit déterminer tout ça mais qui croit qu'on est seul la foi humaine ne ne peut pas guérir les malades la foi divine peut guérir des malades la foi humaine peut guérir une situation soi même mais la foi divine elle est sainte et guérir plusieurs malades une fois à deux dimensions hallelujah la foi humaine sf a fait tout ce que vous voyez aujourd'hui mais la foi divine elle a pris le monde entier elle a pris par abraham elle a pris le monde entier dans la foi d'un point mieux et plus puissant que la fois humaine et chaque humain à la fois humaine mais la fois d'une cause qu'on met et on a une fois un peu plus les vies pas nettement plus les vies que la fois de la fois humaine qui est la fois à la manière de tuer ce que nous avons à l'éluia c'est cela que nous devons nous exposer la parole sans cela nous n'avons pas cette grande n'a pas grandit à la fois la parole c'est que nous notre foi est ferme elle est violente elle est affermée elle est fortifiée elle a peur de rien et n'a pas de doute les doutes et la peur sont bannis par la parole de dieu alléluia donc la fin de la nation sur les circonstances de la vie la victoire tous les jours et que soit écrite dans la victoire ce qu'on fait on déclare on s'en fout de ce que nos yeux voient on continue de déclarer jusqu'à ce que on voit cela à l'existant c'est ça la fois la manière de tuer alléluia donc nos paroles ont de la force de l'énergie parce que nous parlons de la force de l'énergie nous ne devons pas nous décorager nous avons toujours continué de parler 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 et on a cette chaîne les déclarations de fois qu'on fait chaque matin seulement que deux minutes maximum vous pouvez les faire vous aussi les mettre en boucle ça peut passer pour aller les écouter et ça va bâtir votre foi va bâtir votre homme intérieur parce que vous allez commencer à être solide des géants spirituels dieu veut les géants spirituels dieu et des gens qui vont venir qui sont assez audacieux pour d'être comme on a fait de qui sont qui se moquent qui parle mal de dieu 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 est ce que dieu que je connais comme fois alléluia dans le passé nous demandons de continuer de continuer d'affirmer les paroles de dieu dans la foi et non forcément voir les résultats les nuages vont se déverser sur nous et on aura des résultats escomptés alléluia maintenant pour la confession le seigneur est fort et puissant il est avec moi et il est en moi je mets ma confiance en lui seul et place ma foi sur sa parole peu importe les défis dans le monde aujourd'hui ma foi et la victoire qui conquiert le monde tout est possible à qui comme quoi et je crois c'est pourquoi tout m'est possible la nature à l'éluia donc tout ce qu'on a comme héritage on le prend on peut le procéder quand on veut où on veut par la foi à l'éluia on la foi et c'est ce c'est ce qu'est ce qu'est ce moment là non la victoire dans tout ce que nous faisons dans tout dans tout cela c'est celle-là qui conquiert le monde donc tout nous est possible absolument tout rien nous est impossible parce qu'on a la foi à la manière de tuer la foi a créé le monde entier la foi qui continue toujours de déblouir son nom c'est par la fois que abraham a reçu le monde entier c'est par sa foi il a eu la victoire sur les contents de la vie sur la stérilité on nous aussi on a la victoire sur tout ce que nous faisons de tous les études je parle en tout ce que nous faisons à à cause de notre foi qui prévaut qui grandit qui deviennent fortes qui deviennent puissantes alléluia soyez bénis dans une bonne journée